C'est donc le Bernis-Arc des Marlogiers 412 qui permet de rejoindre Bléni-Mines après près de 280 km. En quittant les Marais d'Archi, nous entrons à Anzi par la rue des Sarti, où dès 1914 fut construite une colonie ouvrière pour loger les ouvriers qui construisaient le site de Sarti et ensuite les mineurs qui y travailleraient. Fait particulier, entre 1932 et 1934, l'ensemble des maisons a été rehaussée de plus ou moins un mètre cinquante pour éviter les infiltrations d'eau. Empruntant le pont qui enjambe le canal Monscondé, jetez un oeil sur votre droite le site minier de Sarti qui a ouvert ses portes en 1918 et les a refermés en 1976. Après avoir longé la haine canalisée, nous quittons le chemin de Halage par la gauche en direction du Hameau de la Neuville. Nous passons à côté de la chapelle Sainte-Élisabeth, construite au milieu du XIXe siècle et restaurée par les habitants du Hameau en 1998. La chapelle a vraisemblablement été construite en souvenir de l'histoire d'Élisabeth Trémont, jeune fille du Hameau qui était née muette et impotente et qui en 1628, après un pèlerinage à Notre-Dame de Bon Secours d'Aubry, est revenue totalement guérie. Nous empruntons maintenant le sentier qui longe le site minier Louis Lambert, site qui a ouvert ses portes en 1926 et les a refermés en 1966. Avant la fin de ce sentier, vous emprunterez sur votre gauche le sentier du Petit Riz qui vous mènera à la rue Basse, que nous traversons pour emprunter le sentier Noël-Claire, ensuite le sentier des Petits Préaux et rejoindre ainsi la rue des Écoles. Traversons ensuite la rue de Chèvres et empruntons le sentier qui nous mènera à la rue de Villers. En sortant du sentier, prenons sur notre gauche et suivons la rue de Villers jusque la rue du Moulin, que nous foulerons avant de prendre sur la droite la rue des Louges. Et juste avant le passage à niveau, nous prendrons sur notre gauche le chemin de Halage. Nous longeons maintenant la ligne de chemin de fer Sainte-Quiné à Kievra, construite en 1842 et qui à l'origine permettait de rejoindre Bruxelles à Valenciennes. Pour sortir du chemin de Halage, nous empruntons le chemin d'Audronie, chemin d'Audronie qui jadis était appelé chemin de l'Espérance, du nom des concessions minières qui se trouvaient sur les hauts de Bézieux, les hauts de Pébrin, derrière les oriennes. Le chemin s'appelait également le chemin de Montreuil parce qu'effectivement, tout en haut, la première fosse qui se trouvait dans cette concession s'appelait la fosse de Montreuil. Vraisemblablement, il y avait beaucoup d'habitants de Montreuil qui y travaillaient et ils empruntaient ce chemin pour s'y rendre. Voilà, c'est ici que le GR 412 quitte notre commune pour poursuivre sa longue route vers Bléni-Mine. Mais vous savez pourquoi ? 412, 4 pour le jour, 12 pour le mois, 4 décembre, Sainte-Bas, Sainte-Bas, Sainte-Patronne des mineurs. Bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada